Musique What's up tout le monde c'est Grèce aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de chez Google En fait encore une nouvelle invention C'est vrai Google dans les smartphones Et puis bon bien sûr avec le géant Un peu la grosse entreprise américaine A laquelle il y a aussi ce fameux un peu site Qui recueille un peu tous les autres sites Bref c'est vrai que quand même Google Ca marche super bien d'ailleurs ils ont racheté Youtube C'est vraiment une énorme entreprise A laquelle ils s'agrandissent de jour en jour Ils achètent de jour en jour Ils créent des nouveaux projets tout ça Et aujourd'hui il y a eu le Google Car Et là aujourd'hui je vais vous parler du Google Bike Donc le Google Vélo en gros c'est un peu ça Qui vous permettra bien sûr de faire du vélo Mais avec plusieurs façons Un peu la façon de Google C'est quand même une nouvelle technologie C'est ça que j'ai envie de vous dire Quand même quelque part Google tout ça C'est mis en avant les premières marches Et souvent forcément on se retrouve avec des technologies Qui n'existent pas encore Et que Google nous met en vente Donc alors ici ça va être une sorte de service de bicyclette Qui seront autonomes Puisqu'apparemment déjà Elles se déplaceront pour trouver un piéton Intéressé tout seul apparemment Donc elle va se déplacer tout ça Pour trouver la personne Donc bien sûr ça marchera Enfin bien sûr ça sera avec une application Tout ça Et puis vous aurez aussi des sortes de Un peu comme les Vélos Ou les trucs comme ça Je crois c'est Vélos Ou un truc comme ça à Paris Vous savez les vélos à laquelle Il y a une sorte de petite location Que vous pouvez utiliser Donc en centre ville Et bien c'est à peu près la même chose Que Google nous offre Sauf que ces Vélos là n'ont pas forcément rien Puisqu'ils sont chargés d'un moteur électrique Ainsi qu'avec des panneaux solaires Bien sûr pour charger le moteur électrique Et ainsi qu'un accumulateur Qui sera disponible dessus Donc c'est vraiment un vélo Pour vous dire pas super compliqué Voilà il est quand même simple Un petit moteur avec des panneaux solaires Qui doivent à mon avis être situés à l'arrière Bon après il faut qu'il fasse beau C'est sûr s'il pleut tous les jours Tout ça ça va peut-être pas forcément y aller Donc la personne qui nous a présenté ça C'est Anthony Alors si je le prononce pas mal C'est Lewandowski Qui est ingénieur chez Google Père de Ghost Rider tout ça Enfin bref Qui a aussi eu des influences là dedans Alors ce qu'il faut savoir aussi C'est que le vélo contient Beaucoup de capteurs miniaturisés Sachant que ces capteurs là On retrouve aussi à la Google Car C'est à dire que Bah voilà on retrouve un peu Un même style de définition De caractéristique Que chez la Google Car Bah que à la Google Google Bike Ça fait bizarre de dire Google Bike On se croirait limite à une sorte de grosse blague La Google Bike Mais non finalement non Alors donc le but ça sera de changer Donc l'énergie cinétique En énergie électrique C'est un peu le but de tout ça Puis de la stocker dans une sorte de On va dire de générateur Dans un endroit à laquelle On va pouvoir tout simplement Enfin une batterie Voilà c'est plutôt une batterie Qui va aussi vous permettre Bah bien sûr après D'alimenter votre vélo Puisque bah voilà Votre vélo Vous n'aurez pas besoin De pédaler Alors sachant qu'aussi Il y aura des pédales Au passage Il n'y a pas de design Pour l'instant On sait juste Bah voilà Tout ce que je suis en train de vous dire C'est tout ce qu'on sait A propos de l'appareil Il y aura des pédales Parce que vous pouvez bien sûr pédaler Parce que l'autonomie Enfin la batterie Ne va pas durer aussi éternellement Elle a une autonomie D'environ 2 à 3 heures Après ça dépend De qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous serez en pente Ou pas Ça va peut-être forcément Consommer un peu plus Il y aura aussi une selle Qui aura une ergonomie spéciale Pour pas tomber Bah forcément Parce que c'est un peu comme Une sorte de mobilette Vous êtes Parce qu'elle va plus Enfin vous n'allez plus Vraiment avoir besoin de pédaler Et donc il va falloir tenir Bien en équilibre dessus Dernière petite information C'est que ces vélos là Ces Google Bikes Seront disponibles À San Francisco Enfin en tout cas C'est en construction Enfin c'est en préparation Et ça coûte quand même 1,5 million de dollars Et de dollars je dis bien Pas d'euros Bon après ça fait pas Enfin si ça fait quand même Une grosse marge de différence Et bien Enfin ils vous paient quand même 1,5 million de dollars Pour instaurer Pour installer finalement Et bien Ce Google Bikes À San Francisco En espérant que ça plaît Ça va faire bizarre quand même De voir des gens après Par exemple en France Ça prendra du temps bien sûr De voir des gens avec Des vélos Tout ça Google Enfin bref En plus de ça Enfin c'est vrai Google ils sont vraiment Dans plein de trucs Aussi opérateurs Enfin ils font tellement De choses à la fois C'est vrai qu'on pose vraiment On se pose des questions Même Google Car Imaginez un peu Limite Voilà Ça sera limite Que Google Un peu de partout Et c'est un peu le cas Enfin c'est quand même Un géant du net Voilà Merci à vous tous les gens Merci de me dire Si vous en pensez Tout ça A part des commentaires Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Sous-tit sur ma page Jésus-personnel Et puis ouais Franchement là J'ai été plutôt intéressé Après tout ça Enfin surf tout ça Plutôt Et puis ouais C'est pas mal Peace out